Sous-titrage ST' 501 ... On est toujours en compagnie de Jérémy Plot. Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, je veux parler avec toi d'un accordéon en particulier qui, en fait, a une valeur assez précieuse pour toi. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, cet accordéon-là, ceux de mon entourage, ils vont le reconnaître parce que tout le monde l'appelle la Petite Rouge. C'est son surnom. Puis elle, elle a été faite sur mesure par Robert Boutette de Sainte-Christienne. Moi, dans le fond, elle a été faite avec ma demande. Je la voulais rouge. Avant qu'elle soit conçue, je la voyais. Je voulais la voir en riz avec trois jeux. Je voulais vraiment qu'elle ait un son particulier. Puis, écoute, c'est exactement ça qui m'a fait, qui m'a procuré. Cet accordéon-là, c'est... Dans tous mes accordéons que j'ai, j'en ai plusieurs, je dirais que c'est pas mal ma préférée. Parce qu'elle représente ce que tu voulais exactement. Qu'est-ce que je voulais exactement. Puis quand on est en spectacle, n'importe quoi, quand je tombe sur cet accordéon-là, c'est elle que je voudrais que je vais peut-être pas être le plus à l'aise, mais je la connais par cœur. Je vais faire ce que je veux avec. Puis non, c'est vraiment le fun pour ça. Et parle-nous un peu, en fait, de l'impact que Robert et les autres ont eu parce qu'à Portneuf, il y a quand même une communauté qui se tisse serrée de l'accordéon. Bien oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis un jeune qui arrive dans toute cette communauté-là. Écoute, j'ai eu des conseils, des super de bons conseils. Tu sais, je veux pas, avec un professeur, quand tu apprends des pièces, c'est pas juste, il apprend la pièce puis c'est terminé. Écoute, il a été de super bons conseils pour toutes les sphères du monde musical. Je veux pas, il y a plein de choses à savoir, quelqu'un qui aurait pas de professeur ou n'importe quoi, qui pourrait pas le savoir. On arrive en spectacle, il arrive des situations, c'est ça qui est le fun. Puis tout le monde veut pas te donner un conseil. Des fois, c'est à prendre et à laisser. Mais tout le monde, tout le monde est à tête. Puis c'est un beau monde, là, veux pas, parce que tout le monde s'entraide. Est-ce que tu dirais que c'est une pratique, en fait, qui va un peu avec, qui a plusieurs voix, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des professeurs qui disent une chose, il y en a d'autres qui disent autre chose. Tout le monde a un peu sa façon de jouer de l'accordéon. Oui, puis c'est correct, puis ça prend ça aussi. Tout le monde a un peu, pas sa personnalité musicale, mais un peu. Puis tout le monde est inspiré de quelqu'un, puis ça fait en sorte que ça se ressent dans sa musique. Ça fait qu'il y a eu des influences, des super de grosses influences musicales dans le folklore, qui a fait en sorte qu'un musicien jouait plus de ce style-là. Puis veut, veut pas, c'est ça qui amène une diversité. Si tout le monde jouait pareil, ça serait monoton d'un moment donné. Tu me dis que tout le monde s'inspire de quelqu'un. Toi, tu t'inspires de qui? Je vous dirais que la Bottine souriante a été une très grosse inspiration. C'est de là que j'ai comme vraiment dit, je veux apprendre ça, je veux être comme eux, je veux jouer de ce style-là. En étant jeune, c'est pas mal le gros groupe que le monde que je connaissais. Mais tu sais, c'est pas mal l'influence aussi de Portneuf, des messieurs comme Tico Petit, puis que tu as les voix jouées, puis c'est des maîtres de l'accordéon. Puis eux, tu sais, je veux pas, c'est des belles influences à avoir, là. Dans un épisode précédent, tu as dit, j'ai joué avec Yves Lambert de la Bottine souriante, qui fait donc partie de tes inspirations. Ça devait être un méchant moment pour toi. Ben oui, ça a été une super belle rencontre. Écoute, tu sais, moi, je faisais des blagues, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Yves Lambert. Puis, tu sais, je disais à ma copine, j'ai dit, Yves Lambert, pour moi, c'est comme un jeune qui voyait Wayne Gretzky quand il était jeune. Puis là, elle était là, ben voyons donc, mais c'était un peu ça. Puis tu sais, elle ne comprenait pas le lien un peu, mais veux, veux pas, c'est un monsieur que pour moi, tu sais, quand je le voyais avec la Bottine souriante, joué de l'accordéon, puis tout. Puis là, j'ai eu la chance de jouer avec, ici même, à Saint-Basile. Écoute, c'est un rêve, veux, veux pas, là. Je veux, on n'a pas assez vite, Carmen, je veux revenir à la petite rouge, comme tu l'appelles. Ça fait quoi d'avoir un instrument qui est unique, en fait? Il n'y en a pas deux comme celle-là? Non, il n'y en a pas deux comme celle-là. Il y en a qui, dans le fond, Robert, lui, c'est un concepteur, il fabrique des accordéons. Il en a fait énormément, mais il n'y en a pas deux pareils. Même s'il y en a qui peuvent se ressembler, il n'y en aura pas deux pareils. Puis, tu sais, c'est un accordéon qui va rester tout le temps dans ma vie, veux, veux pas. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai tout le temps dit à Robert? J'aimerais ça qu'elle ait un compteur d'heures dessus, parce que ça serait assez impressionnant. Selon toi, combien d'heures elle peut avoir si on va dans une approximately... Ah, elle doit avoir 2000 heures, je ne sais pas, honnêtement. Mais plus que toutes les autres, là. Oui, 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 honnêtement, oui, parce que quand, admettons, je monte un spectacle ou quoi, je passe un petit peu plus de temps tout le temps là-dessus, veux, veux pas. Vu que j'ai commencé à apprendre avec la une rangée, puis il y a un répertoire plus grand de une rangée, même si j'adore jouer de la trois rangées, mais quand je retombe sur ma petite rouge, là, c'est ma petite rouge. Donc, j'imagine quand tu te promènes, tu t'en vas à un party et tu te dis peut-être que je vais jouer de l'accordéon, c'est celle-là que t'emmènes. Honnêtement, j'entraîne tout le temps deux. OK. Puis, je vous dirais que j'en ai tout le temps, je les ai quasiment tout le temps dans mon camion, parce que c'est vite arrivé un party. Mais oui, elle, elle est tout le temps proche, puis je traîne une trois rangées aussi, soit ma bleue ou ma rouge, tout dépendant, mon feeling, mais c'est ça. Et je veux parler, là, tu as beaucoup d'accordéon, l'entretien de ces instruments-là, est-ce qu'il y a un entretien particulier pour ceux et celles qui ne le savent pas? Bien oui, un entretien à faire, premièrement, c'est d'être bien l'entreposer. Un accordéon, on ne veut pas, ça, c'est du carton. Les jeux, il y a de la colle là-dedans. Fait que moi, je l'ai vécu parce que je n'étais pas quelqu'un qui les entretenait très bien au début. C'est que je jouais souvent à des places qui avaient beaucoup d'humidité. Je faisais moins attention un peu, puis ça, ça fait en sorte qu'il peut avoir arrivé des bris. Puis là, j'en ai l'air de porter ça à Robert, j'ai encore une note de brisée. Mais l'entretien, c'est bien des entreposés. Puis aussi, il faut les faire jouer. Si ça reste dans le garde-robe, j'en ai ressorti tantôt pour faire l'entrevue, que ça faisait une couple d'années que je n'avais pas sorti. Puis ça m'a rappelé qu'il faudrait que je pratique un peu avec pour aller dégourdir un peu. OK, donc c'est quand même un instrument qui est fragile. Bien, c'est que plus que c'est entreposé longtemps, plus que ça va... Tu sais, je ne veux pas... Ça va durcir. C'est un peu ça, oui. Puis, tu sais, comme elle, exemple, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué avec, que le son va être un peu comme renfermé. Mais je pratiquerais avec une ou deux heures, elle la reprendrait vie, comme on pourrait dire. Fait que c'est important de les entretenir comme ça. Aussitôt qu'on tombe sur un accordéon, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, tu vois la différence. On peut un peu dire, c'est comme un coureur qui n'a pas couru pendant deux ans. Il est rouillé et ça prend un petit bout, là. C'est en plein ça. Reprendre le second souffle. C'est en plein ça, oui. Parle-nous un peu. Il nous reste encore une petite minute. L'accordéon rouge a été fait sur mesure. Est-ce qu'il y en a un autre qui a été fait sur mesure? C'est vraiment ton seul. Présentement, c'est ma seule. J'aimerais vraiment s'acquérir un autre accordéon trois rangées de Robert qui a fait. Malheureusement, il n'en fabrique plus des trois rangées sur mesure comme ça. Mais il en a vendu normalement. Puis un jour, je vais mettre la main sur une, c'est sûr, c'est certain. Donc là, je compte, je crois, six, sept accordéons. Tu as encore envie d'en avoir d'autres. Ah, ça, on n'en a jamais assez. Est-ce que c'est commun pour un joueur d'accordéon d'en avoir plusieurs? Bien, tu sais, il y en a qui vont se contenter. Moi, c'est le fun. Tu sais, honnêtement, même si j'en ai six, sept, on ne peut pas jouer avec tout en même temps. Mais c'est sûr que c'est le fun, oui, d'en avoir plusieurs. Jérémy, merci beaucoup. C'est un plaisir. Je m'appelle Jérémy Plot et je vais vous interpréter « Le ril des cinq jumelles » accompagné de mon ami Gaétan Levert. Deux, trois. Jérémy Plot et je vais vous interpréter 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 Je vais vous interpréter Monsieur Ticoupetis, bonjour. Bonjour. On parle d'instruments de musique, on va parler des instruments que vous maîtrisez, évidemment pour le plaisir. On va commencer avec l'harmonica. Vous avez un harmonica spécial. Habituellement, c'est un harmonica avec une série de notes, mais vous, vous avez une espèce d'épi de l'éline, on va dire. Bien, c'est le même que je l'appelle, parce que j'ai six musiques, tu sais, plusieurs tonalités. Oui. Alors ça, c'est une... Donc chaque... C'est plusieurs musiques à bouche réunies sur un petit rack. Oui. Et puis ça vous permet de jouer un paquet de tonalités, en tout cas, selon le nombre qu'on a. Et, bon, des pièces un peu comme un accordéon sur chaque accordéon. C'est ça. Si tu joues à la réchelle, bien, j'ai le visé là-dessus. Est-ce que c'est vendu comme ça ou... Oui, oui, c'est vendu de même. C'est vendu de même avec plusieurs harmonicas. Oui, oui. Donc si vous avez plusieurs harmonicas, est-ce que vous pouvez les réunir là-dessus ou si c'est fait spécifiquement comme ça? C'est fait de même. De même. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça vaut cher, ça, un appareil? Oui, je ne me rappelle pas du prix. C'est mon père qui m'avait... Ah oui? Oui, ça doit être... Ça doit être assez... Ça avait coûté 100 piastres dans le temps, mais là... Oui, exactement. Et ça, vous pouvez en avoir en diatonique ou en chromatique, selon le besoin. Chromatique, je ne sais pas. OK, ça, c'est diatonique. Parce que les chromatiques, ça prend une languette, là, tu sais. Oui, un décompresseur. Mais j'en avais une, puis je ne sais pas où se caler. Oui, exactement. Et là, ça, vous avez... Bon, vous jouez de cet instrument. Bon, j'essayais. Oui, pour le plaisir. Oui, oui, oui. Donc, exactement. Donc, c'est un moyen de faire de la musique comme telle. Puis vous avez vos cuillères de bois. Ah oui! Ah oui, ça, c'est de votre fabrication? Oui, oui, ça, c'est du home-made, oui, oui. Oui. Avec un morceau d'érable que j'avais eu de Montbeau-Pire. Oui. Il avait joué ça dans son gavreau à bois. Il sort un quartier de bois, il dit, t'as serré ça. OK. Puis ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'érable est un bois pour un instrument? Ça sonne assez bien. Ça travaille bien, ça résonne bien. Oui. Donc, vous avez... Des fois, tu peux en faire, puis, tu sais, moi, je laisse pas la distance, là, parce que je joue ça de même. Mais il y en a, des fois, ça va rouvrir, ça ferme, puis tu peux en faire trois ou quatre piers, mais il n'y a qu'une piers qui va bien, tu sais. Oui. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a une raison que vous avez plusieurs... C'est décoratif, le manchon, si on peut dire? Oui, 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 ça, c'est... C'est une décoration. Oui, oui, oui. Donc, ça n'a pas d'influence pour le son comme tel? Pas à tout. Pas à tout. Mais c'est surtout le bout, si on peut dire, les palettes, là? Oui, mais ça dépend de la manière de ceux qui jouent, ils nous, qui jouent rien que de même, là. Oui. Mais moi, je suis pas capable, je joue ça, tu sais... Donc, on frotte un peu le bout de ses doigts, puis ça fait... C'est une espèce de répercussion, là, si on peut dire. Oui, oui, oui. OK. C'est ça, mon ami. Ça, c'est vos cuillères, que vous avez fabriquées vous-même. Oui, oui. Donc, dans la famille, c'est de tradition de fabriquer ses propres choses, son propre instrument, un peu comme votre père, là, faisant un petit peu, là, avec le tambour, là, il fabriquait un petit peu, puis... Ah! Votre père était cordonnier. Oui, oui. OK, donc c'était ça. C'est là que devient... c'est là que vient le talent de fabriquer des choses. Tout bien. Tout bien. Ensuite, de ça, on parle des accordéons, évidemment, Disco, parce que vous avez fait votre réputation avec des instruments. Ça prend quoi pour un bon instrument? Quelqu'un vous arrive avec ça, supposons? Vous aviez votre une rangée, là, que je vois ici par terre, là, si on peut la prendre, là, l'accordéon une rangée. Ça, oui. Bon, parlez-moi un peu de ça. Ça, d'après vous, c'est des bons instruments, ça? Bien, pour le temps, oui. Oui? Pour commencer? Oui, parce que, tu sais, ça, ça vaut là, à peu près 30 piastres, 29-30 piastres, là. Oui, quand vous l'avez acheté. Oui. Et puis, bon, c'est ça. C'est quoi les critères? Les notes, le soufflet, ça prend un bon soufflet? Oui, mais ça, c'est... Les accordéons, aujourd'hui, ils soufflaient mieux qu'à ce temps-là, là. Oui, oui. Puis, les notes, bien là, ça dépend du monde. Nous, qui aiment ça dur, d'autres aiment ça tendre. Oui. Moi, les accordéons durs, je suis pas capable de jouer ça, là. Bien, je suis pas capable... J'aime pas ça. J'aime mieux quand ça tendre. Oui. Ça fait que, des fois, que j'affaiblissais ça, moi, dedans, puis je les mettais un peu pour moi, là, tu sais. Oui. Donc, vous avez commencé avec ça. Après ça, plus loin, vous avez été avec une trois rangées. Oui, là, c'est celle que j'avais eue, là, par exemple. Est-ce qu'on a une ici, là, vous pouvez nous montrer, là, peut-être la plus vieille, là, vous voyez peut-être ça. Ça, c'était... C'était bien connu dans le temps, là. Bon, si vous voulez la placer sur vous, merveilleux, voilà. C'était bien connu dans le temps, ça, là, tu sais. OK. On parle des années 70, 60, 70, à peu près. Oui, on doit avoir un proche de 50 ans, là, là. 50 ans, bon. Ça, c'était un accordéon de type Armour, c'est-à-dire de la marque. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Dans le comté de Portneuf, c'est très, très connu. Bien, oui, bien, oui. Et surtout de couleur rouge, hein, en effet. Oui, oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de ça. Et ça, c'était... Comment est-ce qu'on faisait pour avoir une trois rangées? Bon, vous, vous avez dit que vous aviez un monsieur, là, un vendeur de radio qui vous l'avait fourni dans votre temps, mais... Non, mais mon père, il achetait, là, à Montréal, chez Guy Loutte, un Français, oui. Il achetait des guitares, là, puis des violons, puis des cordes, puis tout ça, là. Donc, ça veut dire que les accordéons étaient disponibles déjà, là, dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Et on pouvait, à ce moment-là, avoir du honneur qui était très réputé. Oui, oui. Et vous, là, quand vous avez eu votre première honneur, est-ce que vous vous souvenez, là? Oui, c'est... Cinquantaine d'années, j'avais dit. C'était une pareille à ça, mais c'était un... Bien, les jeux en-dedans, là, c'était un jeu H. OK. À cette heure, c'est tous des jeux T pas mal, là. Oui. Comme ma frontalini que j'avais, j'avais 16 basses au lieu de 12. Les accords, on va dire. Oui, 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 tu sais. OK. Fait que là, vous avez... OK, le jeu H, c'est un type de jeu pour avoir une résonance peut-être plus viveur. Oui, ça a pas tout à fait de la même son, tu sais. Oui. Oui. Moi, je trouvais ça plus touffe, oui. Ah oui? Ah oui? Oui. Ah oui? Ah oui? Ah oui. Et là, à ce moment-là, vous aviez déjà, là, la vieille accordéon, donc votre expérience. Vous avez transporté ça sur cet instrument-là. Oui. Et là, vous avez... C'était la même chose, c'est toi, Henri, par exemple. C'était la même chose, mais sauf que c'était plus... Oui. C'était plus récent, plus moderne, peut-être un peu. Ensuite de ça, vous en avez un autre, une vieille noire, là, que vous savez, une bonne vieille honneur, carré. Bien, pas carré, mais je veux dire, c'est... Est-ce que c'était un petit peu plus vieux, ça? Ça, le modèle, oui. Ça, ça, c'est... J'ai acheté ça de Robert Boutette. Oui. Je ne me rappelle pas l'année, mais je pense que c'était 236-40, quelque chose de même. Je ne sais pas, tu sais, le modèle, parce que le gars, tu vois les accords, là, tu sais. Donc, ça aurait un peu... Mais Robert Boutette a retravaillé ça, lui, c'est... Donc, ça aurait environ 80 ans, cet appareil, cet instrument-là? On ne saurait pas, je ne sais pas. Non, pas loin. Je ne sais pas. Ah, oui. Tout bon. Oui, parce qu'on voit que... Bien, le modèle, là, tu sais, là. Oui. Oui, c'est ça, parce que l'instrument... Parce que, tu sais, ça, c'est encore... C'est en bois, à cette heure, tout en plastique. Oui. Puis Robert qui m'avait vendu ça. Oui. Donc, quand vous faites des spectacles, de temps en temps, vous aimez ça? Moi, j'ai toujours aimé ça, une 3 rangées. Oui? Ah, oui, oui. Ah, c'est complet pour vous? Ah, oui. Puis ça, c'est un bon soufflet. Oui. Ah, oui. Robert, il connaît son affaire, là. Et là, vous vous êtes connu pour avoir un type d'accordéon spécial, une... 4 rangées. Mais ce n'est pas spécial. Moi, j'avais acheté ça chez Messervier. On va la garder un petit peu. Puis, je n'allais pas pour acheter ça, moi. J'allais pour acheter un accordéon. Il y avait ça une club, là. Tu sais, 2 ou 3 rangées, puis il y a des Régis. Oui, oui, oui. Puis, en fin de compte, bien, Denis Pépin était venu, puis Denis avait acheté cet accordéon-là. Puis Messervier m'avait montré ça. Mon homme m'a dit, si tu veux essayer ça. Bien, je vais essayer. Il dit, si ça ne peut pas, tu la remmenes. Ça fait que j'avais emmené ça ici. Puis, j'ai commencé à jouer un peu là-dessus, là. Mais c'est un autre genre, ça. C'est un clavier d'accordéon-de-musique. Tu sais, ce qui va, ce n'est pas égal, là. OK. Donc, c'est décalé. Oui, c'est un autre agrès, ça. C'est plus plaisant, un peu, là, tu sais. Oui. Mais Alain, ils sont... Oui, c'est 3 jeux par rangées au lieu de 2. Oui. Puis, il y en a qui n'ont qu'un petit, tu sais, 4 jeux, là. Est-ce que ça vient de quel pays, ça? Je pense que c'est Yougoslavie. Oui. Oui, oui. Ah, oui. Et ça, vous aimez ça jouer avec... Oui. Ça fait à différents... Tu sais, quand il y a des vals du musette, des fois, ça... entre musette puis canadien, là, tu sais, oui. On voit que les boutons sont plus gros physiquement que les honneurs. Bien, ça, c'est des boutons que j'ai changés, moi, pour les autres qui avaient dessus, là. Oui. C'était des boutons de vise de lune avec une vis, ça, tu sais. Ah, oui. Puis, moi, j'aime ça quand c'est rond, des pitons ronds. OK. Parce qu'il y a des slides, en temps, là. Ça vous permet de glisser vos doigts. J'aime mieux ça, oui. OK. Oui. OK. Donc, ça veut dire que vous avez adapté un peu les instruments pour vous, là, pour être à l'aise. Oui, oui, oui. Bref, pour avoir du plaisir. Exactement. Oui. Ah, oui. C'est ça, mon ami. Oui. Alors, vos instruments, vous prenez soin, tout ça, ça fait des années que vous avez... Bien, moi, je ne suis pas dur à ça, tu sais, je ne trouve pas ça beaucoup, là. Oui. Oui, je... Ça dépend de l'anore, il y en a qui détirent beaucoup. Oui, c'est vrai, ça, par votre technique de jeu. Oui, j'aime ça. Vous avez développé un jeu à ce moment-là, que ce soit pas trop difficile pour l'instrument, mais difficile pour pousser. Oui, oui, au lieu de faire rien que pousser de même, là, tu fais juste poignant, tu sais. Donc, ça donne une espèce de swing spécial. En blanche, ça. M. Ticoupetis, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. M. Yvon Robert-Bédard, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. On est dans la salle de pratique et en même temps dans la salle de danse. Les dimanches après-midi, il y a toujours des galas. Alors, c'est ici que vous donnez votre maximum et qu'il y a beaucoup de plaisir avec vos amis. Moi, je suis un jeune. Je veux apprendre à jouer de la batterie. Puis, est-ce qu'il existe des écoles pour apprendre la batterie? Oui, ce qu'il n'y avait pas dans mon temps. Il n'y avait pas d'école de musique. Maintenant, il y en a à Pont-Rouge, il y en a à Saint-Raymond, je pense, à Donnacana, à Port-Rourge. Le Québec est grand, mais il y a des écoles de musique un peu partout, très exclusibles. Ça peut varier à un montant total, il n'y avait pas de 15 piastres de l'heure, quelque chose de même. Donc, je peux apprendre. Il s'agit de communiquer avec les écoles qu'il y a dans chaque municipalité. Exactement. Donc, à ce moment-là, on prend contact avec eux autres et je dis, je suis intéressé. Puis, il y a probablement d'autres sortes d'instruments. Ah oui, oui. Il y a tous les instruments, les guitares, le piano, le violon, peu importe. Donc, eux autres sont munis de leurs propres instruments pour donner les cours. Donc, je n'ai pas d'affaires à voyager avec mon instrument. Ça, je ne suis pas certain. D'accord. Pour un drum, c'est sûr qu'ils ont l'heure à l'heure d'installer. Tu ne trimballes pas ça à chaque fois, ça n'a pas de bon sens. Ça n'aurait aucun sens. Quel conseil qu'on pourrait donner à un de nos amis qui aimerait, suite à ce que vous nous avez donné comme démonstration, « Moi, je veux faire du drum, je veux jouer du drum, je pense que je l'aurai et j'ai des aptitudes pour ça. » Quel premier conseil qu'on pourrait donner? Soyez indulgent envers vous-même parce qu'on ne récit pas du premier coup tout ce qu'on veut faire parce que c'est impossible. Il faut vraiment pratiquer. C'est la pratique qui va tout dégourdir tes sens. Sinon, si tu ne pratiques pas, oublie ça. Ça ne donne rien. Donc, aux parents qui écoutent ce bruit-là à l'heure actuelle parce que le jeune pratique dans le garage ou il pratique dans le sous-sol, c'est absolument normal et nécessaire. Exactement. Il se vend des petits pads aussi en caoutchouc. Au lieu d'avoir un kit de drum au complet, il y a des petits pads que tu peux pratiquer pareil là-dessus. Ça a le son d'un pad en plastique, mais quand même, c'est moins étonnant pour tout le monde alentour de toi. Parce qu'au début, c'est comme le violon, mettons. Quand tu commences à jouer du violon, c'est pas toujours… c'est assez désagréable, mettons. Le drum, c'est la même chose, mais c'est plus fort, ça dérange plus de monde. Il s'agit d'être patient avec soi-même, je pense, beaucoup, puis d'être persévérant. Il y a rien que là que tu vas passer. Puis, de toute façon, c'est pas tout le monde qui peut jouer dans la Ligue nationale, c'est sûr. Parce que le temps a changé beaucoup. Nous autres, on a passé vraiment le bon temps à faire des écoles de danse, faire les premières parties de spectacles. Et il était à celles, les baronnais, en veux-tu, en veux-tu, en veux-tu, Michel Pelliaro? Nous autres, on faisait l'orchestre de danse. Mais dans ce temps-là, il y avait l'ouvrage, trois jours, quatre jours par semaine. Donc, vous faisiez partie des orchestres, vous faisiez… Évidemment, vous étiez dans la vague du yé-yé et de tous les styles. Donc, vous avez tombé carrément dedans. Oui, oui, oui. Vous avez appris, vous avez pratiqué. Ah, bien, tout seigneur, oui. Puis, quand on allait voir d'autres, des spectacles, on faisait l'orchestre de danse, exemple, à la Tuc, avec Denis Côté, ces personnes-là. Il y avait d'autres groupes aussi qui jouaient là-bas. Il y avait trois, quatre groupes par soir. Puis, on apprenait des angles, tout le monde aime ça. Enfin, nous autres, on apprenait à tout, avec Constellation, puis tout. Donc, vous dites, Yvon, que vous avez fait le tour un peu, là, des orchestres. Vous avez été voir, vous aviez déjà des gens que vous preniez comme modèles, si on peut dire. Ah, bien, oui, c'est sûr, oui. Vous faisiez le tour un petit peu partout, là. Vous avez assisté à des concerts. Dans le temps, il y avait des spectacles, mettons, au Clare Fontaine. Oui. Plein d'artistes qui venaient là dans le bon temps, là. Oui. Il y avait pas de guillard, les classeurs, les gendarmes, c'était tous ces groupes-là. Donc, vous avez fait le Salon Rouge à Saint-Denis. Ah, bien, oui, Bruce, il y avait sur le temps, tout le cas. D'autres ont fait l'orchestre de danse, puis les autres faisaient leur stock. Dans ce temps-là, ça, c'était avec le Robert Podvin. Oui. Le kid, il a joué pendant plusieurs années avec lui, quand même, là. Il était une bonne base pour moi, là, franchement. Tout un animateur. Tout un numéro, comme on peut dire. Oui. Mais quand même, personne, il a toujours respecté sa parole. Ça, tu te dois... Tu dis, je te donne le temps, je l'avais. Ah oui. Fait que... Est-ce qu'à ce moment-là, vous conseillez aux jeunes, évidemment, la pratique? Ah, bien, c'est sûr. Oui. C'est le truc, c'est... Il n'y a pas de magie dans la musique, c'est... Vas-y à fond, puis selon tes aptitudes à toi, pas celles des autres, la tienne. C'est tout. Toi, tu as peut-être une autre perception du rythme qu'une autre personne, tu sais. Oui. Est-ce qu'il faut une bonne oreille? Ah, c'est très important. Oui. Oui, oui. Il faut être attentif à l'écoute, surtout, évidemment. À l'écoute, à l'écoute, c'est ça. Oui. Puis vu que ce n'est pas un instrument solo, c'est un instrument d'accompagnement. Oui. Fait qu'il faut respecter ton lead. Tu ne peux pas varger autour de voie là-dedans, défoncer tout, là. C'est très intéressant. Vous dites ton lead, ça veut dire la personne qui est dans l'orchestre, c'est lui qui est comme le chanteur. Ou l'accordéoniste, le joueur de musique à bouche. Exactement. D'accord. Il faut le suivre. Oui. Ça le dit, hein? Il faut l'accompagner. Oui. S'il va offbeat, tu es tout, il faut qu'il est offbeat, puis il est rapide. Mais ça, c'est avec l'expérience. Offbeat, si on traduit, ça veut dire hors des mesures de temps? Exactement. Il va aller sur un tempo en partant, après ça, il vire de bord, il ne rallonge pas assez. Mais ça, ce n'est pas grave, là. L'important, c'est d'être à l'écoute du leader. Ça veut dire s'adapter à la personne qui est aux côtés, là, puis de le suivre. Oui. Exact. Bien, c'est lui, à ce moment-là, qui veut savoir les meilleurs problèmes pour lui, là. Bien, ça aide beaucoup. Oui, exactement, exactement. Et à ce moment-là, bon, ça va être encourageant, ça va faire une belle musique, puis ça va suivre les... Est-ce que le guitariste et le joueur de bass et tout ça, suit à ce moment-là son vide par rapport au drôme? Ils n'ont comme pas le choix, à un moment donné. Oui, c'est, tu sais, mais le drôme, puis la basse, c'est primordial pour la base d'un groupe. Bien. C'est sûr que tu ne peux pas faire un show juste avec ça, ou en tout cas, peut-être, là, mais ce n'est pas tous des Jaco-Pastorius à la basse, là, tu sais. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est toujours d'avoir du plaisir, comme je te dis. Mais que tu ailles oublier ça dans ton kit, si tu n'as plus de plaisir, vends ça, puis débarrasse. Tes parents vont être bien contents. Monsieur Yvon-Robert Bédard, un gros merci. Vous êtes bien gentil de nous avoir tout éclairé là-dessus, puis je pense que vous avez motivé plusieurs jeunes avec vos explications. On va vous souhaiter de vous amuser, là, tant que vous êtes capable. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Amusez-vous! Manon Chénard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Cap Santé, à votre école de musique. Beaucoup de plaisir. On a parlé dans une précédente entrevue qu'on était avec, supposons, un petit bonhomme imaginaire qui vient prendre son cours. On est assis, on est au piano. Vous, vous êtes au piano et là, on commence à apprendre les bonnes choses. Est-ce qu'un jeune qui est bon à l'école en musique, évidemment, ça doit y aider, mais est-ce qu'il doit y avoir une formation de base à l'école conventionnelle? Pas du tout. Je n'ai pas du tout. J'ai des élèves qui ne savent même pas lire. Ah oui? Petits de 5 ans qui n'ont aucune idée A, B, C, D. Qu'est-ce que c'est? Donc, on commence, je fais autant la lecture avec eux, les multiplications, les divisions, parce qu'on parle de demi-temps, on parle de corps de temps. C'est des choses qui, on est loin de ça. On est encore au stade de 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que, quelle manière prenez-vous pour dire, bon, on va commencer, est-ce que c'est à l'oreille au début? Je ne fais pas tant d'oreilles. Parce que, non, je ne fais pas beaucoup d'oreilles. Un peu plus tard, avec les adolescents, quand ils veulent sortir, quand ils se mettent au piano et qu'ils veulent chanter en même temps, et là, ils veulent sortir une pièce, qu'ils ont entendu une chanson à la radio, là, je vais leur donner des outils pour être autonome, pour pouvoir sortir leurs accords de façon logique, en fait, parce que c'est toute une question de logique, mais à l'oreille. Disons quand ce n'est pas écrit, là. Donc, mon petit bonhomme est assis au piano et apprend la musique écrite, d'abord? Oui, c'est ça. Apprend la musique écrite. Apprend les accords aussi, les tablatures pour les accords populaires, donc, pour être capable un jour de s'accompagner, de faire uniquement les accords. Donc, exemple, l'accord de dos est capable de le faire. Est-ce que vous faites des dessins? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a déjà des dessins établis, des manières de se placer? Oui, j'ai comme mon petit langage, j'appelle ça égyptien, là, je fais des petits triangles, des petites barres et tout ça, alors, c'est comme ça que j'introduis les accords. Mais je veux leur ouvrir toutes les portes. Il y en a même, les adultes, par exemple, je change de sujet, mais l'adulte va arriver à dire, moi, là, je veux juste jouer ma main droite, la main gauche, je ne l'aime pas. Mais ça, c'est comme enseigner à quelqu'un à marcher juste d'une jambe, je ne pourrais pas faire ça. Donc, je vais leur donner tous les outils nécessaires pour lire, pour faire les tablatures, pour travailler un peu à l'oreille, sortir ses accords, regarder sur Internet, sortir les chansons, tout ça. Mais après ça, ils vont être capables, avec tout ce bagage-là, de faire un choix, puis de dire, moi, ce que j'aime le plus, à 14, 15, 20 ans, c'est le boogie-woogie, par exemple. Donc, moi, je vais leur montrer du classique petit, je vais leur montrer du populaire, je vais leur montrer des chansons qui passent à la radio, des musiques de films, par exemple. Et là, il y a des choses qui vont les stimuler beaucoup plus, puis c'est vers ça, après, qu'ils feront leur choix. J'ai trois, quatre cours de fait avec mon petit bonhomme. Je trouve qu'il aime beaucoup Manon. C'est le fun, il a le sourire. À la maison, il parle de Manon. Manon a dit ici, Manon a dit que c'était comme ça, puis tout ça. Est-ce qu'il peut arriver des situations aussi qu'on s'aperçoit comme professeur que le jeune, là, il n'a peut-être pas d'intérêt ou qu'il ne l'a pas? Est-ce que ça peut arriver? Ça fait presque, oui, ça fait de 95, ça fait beaucoup d'années que j'enseigne. Mais je suis tombée sur trois personnes, je pense, dans ma carrière, qui étaient à musique. Donc, le langage de la musique ne voulait rien dire pour eux. C'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Alors, il faut arrêter rapidement et dire, il n'y a rien qui va se passer ici. Moi, je perds mon temps, mais surtout, vous, vous perdez votre temps et votre argent. Je ne suis pas là pour forcer les choses. Alors ça, à ce moment-là, je vais référer un autre passe-temps. Mais il y a des élèves qui ont beaucoup de talent, par exemple. Mais on dit talent, c'est des choses innées, que tu vas leur montrer un rythme, puis tout de suite, ils vont le reproduire. Ils le vivent, ils le sentent. Ce n'est pas dans leur tête, là. Ils sont capables de le reproduire tout de suite. Puis souvent, ces gens-là travaillent un petit peu moins parce qu'ils l'ont plus facile. Avoir un choix, je préfère avoir l'élève qui a un petit peu plus de difficulté, mais qui travaille à tous les jours. Alors ça, c'est ancré, là, c'est comme tatouer dans le corps puis dans les doigts pour toute la vie après, parce qu'il l'a travaillé. C'est ça, il l'a mâché, un bon Québécois. Une question un peu étrange. Main droite, j'écris la main droite ou j'écris la main gauche? Il doit y avoir une grosse différence. Est-ce que vous faites les deux? Expliquez. Parce que c'est une situation qui peut arriver, selon l'instrument, tu t'aperçois que tu écris de la main gauche. Et comme professeur, je pense qu'on doit réagir assez vite. Comment est-ce que vous réagissez dans une situation? Les deux mains gauchers ne sont pas meilleurs avec leurs mains gauches, parce que c'est un côté du cerveau qui est différent. Donc les deux mains fonctionnent indépendamment, mais ce n'est pas parce qu'on est droitier qu'on va être meilleur de la droite. Si on est moins bon de la gauche, si on se dit moins bon de la gauche, c'est simplement parce qu'on ne l'aime pas. C'est un manque d'amour. Donc il faut y donner autant d'amour que la main droite. Parce que la gauche, souvent, elle l'accompagne, elle n'a pas la mélodie. Donc on s'intéresse un petit peu moins à elle. Est-ce que ce moment-là, si j'écris de la main droite ou que j'écris de la main gauche, est-ce que pour vous c'est la même méthode? Oui, c'est la même méthode, oui. Donc il n'y a pas d'inversion? Pas du tout. Contrairement au violon, par exemple, où est-ce que là on va souvent faire faire le coup d'archet de l'autre côté. Puis encore, souvent on va les forcer à être de ce côté-là, parce qu'à l'orchestre, il faut que tout le monde soit du même côté. Ah oui? Oui, c'est ça. Alors si, comme les guitaristes, ce n'est pas trop grave, on l'a vu dans les Beatles, par exemple, on revient la guitare de bas, puis on joue l'autre côté. Mais je sais, en tout cas, pour le violon, ceux qui jouent comme ça, c'est plus rare, parce qu'ils ne pourront pas jouer dans un orchestre. Étrange question, est-ce que c'est une discipline qui proviendrait des sœurs, autrement dit, toute la même chose pour tout le monde? Oui, j'aimerais ça. T'as une très bonne question. Très bonne question. Vous vous écrivez de la main droite? Oui, j'écris de la main droite. Ma main gauche est aussi, je veux dire, bonne que ma main droite. Oui, c'est ça. Exact. Donc, mon jeune, main gauche, main droite, pas de différence. Pas de différence. Il va faire ses hautes avec la droite, puis il va faire ses accords avec la gauche. Oui, absolument. Il va apprendre ça, même s'il est meilleur de la main gauche. Oui, même s'il est meilleur. Exact, dans l'accompagnement. Parce que c'est vrai que les pianos doivent tous être pareils, de ne pas avoir des pianos inversés. Non, c'est ça. Puis comme en spectacle, vous allez toujours ou presque toujours voir les aigus vis-à-vis public. Parce qu'autrefois, le piano à queue était ouvert dans ce sens-là, donc le son devait être projeté vers la salle. Alors, jamais, moi, je ne vais m'installer sans ce contraire, les graves devant les gens. Parce qu'ils vont voir ma main gauche, alors ils vont se mettre à écouter ma main gauche. Puis ce n'est pas elle qui a la vedette dans mes deux mains, c'est surtout la main droite qui apporte la mélodie ou les accords. C'est pour ça qu'on voit souvent à la télévision ou dans des grands spectacles, le pianiste toujours du côté gauche. Toujours, c'est ça. Pour que le son sorte vers ici. C'est ça, parce que les pianos sont comme ça. Les pianos n'avaient pas électroniques comme ça, mais il y avait la queue, donc on voulait que le son ait vers le public. Ça fait que mon petit bonhomme, par hasard, est de la main droite. C'est un beau hasard, c'est correct. Alors, il apprend tout ça. Et vous commencez les premiers cours, comme on nous dit tout à l'heure, avec des choses écrites. Oui, des choses écrites, les gammes. On fait des gammes, les gammes contraires. On s'acharne à avoir toujours une belle main ronde. Parce qu'au début, on veut jouer comme ça. On est capable de jouer comme ça, mais on ne sera jamais capable de jouer rapidement. Donc, on parle de l'abeille. Alors, on imagine qu'on a un dort d'abeille. Il faut aller vraiment piquer la note avec le bout du doigt. Parce que si c'est comme ça, je vais le faire, mais ça ne jouera pas aussi vite que comme ça. Il faut toujours avoir l'air de quelqu'un qui ne joue pas, en fait. Donc, si je fais ça comme ça, ça a l'air difficile, c'est difficile, puis ça va faire que je vais passer à côté de mes notes. Tandis que si je suis ergonomique, donc j'utilise le moins d'énergie possible, puis je me promène au-dessus de mes notes comme ça, bien, à ce moment-là, le son est beaucoup bon. Est-ce que ça a un effet sur la rapidité d'exécution? Bien sûr. Les notes sont plus courtes? Bien sûr. Et on prépare le prochain jeu qui s'en vient probablement? Absolument. Oui. Puis quand on lit, quand on fait la lecture de la musique, il faut toujours lire un temps, deux temps, trois temps à l'avance pour prévoir le coup. Un peu comme quand on joue aux échecs ou qu'on joue au billard. C'est beau faire la boule, mais il faut prévoir que la blanche va s'en aller à quelque part. Est-ce qu'il existe des cahiers spéciaux, on peut dire, pour les jeunes? C'est-à-dire où commencer? Qu'est-ce que le jeune doit prévoir? Un cahier de notes? Oui. Moi, je fournis, en fait, je leur achète la méthode. Je travaille avec deux méthodes, il y a Alfred et il y a Bastien. Donc, c'est des méthodes très colorées qui sont progressives. Donc, on prend une petite bouchée à la fois chaque semaine. Les élèves qui sont plus rapides, on va faire deux pages, trois pages. Moi, je vais à leur vitesse. Moi, je ne pars pas d'ici en me disant, au début du cours, là, il faut absolument être rendu là, telle date, sinon ma vie, non. Je vais vraiment à la vitesse de la personne. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu, mais si, mais il faut avoir du plaisir. Alors, si l'élève ne pratique pas ou s'il n'y a pas l'intérêt, on va arrêter ça. Moi, j'ai une discussion avec le parent, puis j'ai là la pratique qui n'est pas. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que le cours devienne une pratique. Absolument pas. La pratique, c'est un peu comme la patinoire extérieure pour le jeune qui fait du hockey. Oui. Il vient faire le hockey, il vient suivre les cours de hockey, mais la pratique, c'est la patinoire. Oui, il faut qu'il frappe souvent, puis pour devenir meilleur, pour appliquer ça dans sa partie après. C'est ça, c'est évident. Manon Chénard, merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir. Alors, les amis, vous allez vous nommer, mademoiselle? Susana. Susana, bonjour. Et? Antonio. Antonio, bonjour. Vous apprenez le piano, est-ce que ça fait longtemps? Euh, deux cours. Deux cours. Deux cours, oui. Est-ce que c'est vos parents qui vous ont invité à prendre les cours, si ça vient de vous-même? Euh, un peu de nous-mêmes et un peu de nos parents. Notre mère nous encourageait beaucoup d'apprendre un instrument, vu qu'elle joue de la flûte. Ok, maman joue de la musique, puis elle aimerait bien ça que vous autres aussi vous jouiez de la musique. Oui, oui. Pour accompagner maman, probablement. Hein, ça serait le fun, hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de le fun à jouer de la musique? C'est quoi votre, mademoiselle, c'est quoi le fun que tu as? Qu'est-ce que ça t'apporte? Euh, ben, moi ça me porte comme du bonheur d'avoir une, d'attendre toujours l'instrument, parce que si, si t'es fâché, ton piano est là, si t'es triste, ton piano est là, si t'es heureux, ton piano est là. Oui. Donc, c'est un confident pour toi. Oui. Ah, tu racontes tes choses qui s'est passées dans la journée. Il va toujours être de bonne humeur, ton piano. Oui. Il va toujours être, oui. Puis toi, mon ami, tu veux, tu aimes faire les pièces. Oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fascine à faire les notes? Qu'est-ce que tu trouves le fun? Ben, j'aime me pratiquer à la maison. Ah oui? Et, ouais, comme je deviens plus bon, j'aime plus ça. Oui. Tu vois tes progrès. Oui. T'es conscient de tes progrès. Est-ce que ta petite soeur, est-ce que ta soeur, t'a, t'a, t'aille de temps en temps? Grande soeur. Hum, un petit peu. Un petit peu, oui. Pas beaucoup, mais je suis allée d'outils. Oui. Oui, ça, oui. Vous pratiquez à la maison, vous avez un piano à la maison, c'est ça? Oui. Ah oui. Est-ce que vous pratiquez beaucoup? Oui. Oui? Plusieurs fois par jour, par semaine? Oui. Toutes les soirs. Par semaine. Toutes les soirs, hein? Oui, oui. Après l'école? Après l'école. Ah, oui. Et est-ce que vous en avez assez d'un piano chez vous? Ça en faudrait peut-être un deuxième? Non. Non, ça va comme ça? Oui. Vous partagez? Oui. Bon, c'est bien. Bon, on vous souhaite un bon succès, les beaux concerts, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour, je me présente, Francis Fauché. Aujourd'hui avec Gaétan, on va vous interpréter le ril du trappard. Sous-titrage ST' 501 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 On va parler un petit peu de l'origine de cet instrument-là, parce que c'est quelque chose de... Bien d'abord, ça ressemble à un violon. Oui, c'est un gros, gros violon. C'est l'instrument le plus gros, le plus grave de la famille des violons. Donc, ça fait partie de la famille des violons, sauf qu'il n'y a pas d'archet. On peut jouer avec un archet aussi. C'est la même position que pour tenir un archet de violon, sauf qu'on joue comme ça. Tandis qu'un violon, on joue à la hauteur du visage, tandis que là, c'est une autre manière de jouer. Bon, il y a plusieurs instruments qui se ressemblent. Ça, c'est le plus gros. Oui. Il y a le violoncelle aussi. Oui. Lui, il est plus petit, mais lui, on peut le jouer uniquement assis. On le positionne, on est assis sur une chaise, puis le violoncelle, on le met entre nos jambes, entre nos genoux, autrement dit, pour que le manche du violoncelle nous passe ici, au-dessus de l'épaule. Donc, le violoncelle peut être un violon plus gros, puis jouer assis. Oui, 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 si on veut, c'est ça. Est-ce qu'on sait pourquoi ces instruments-là ont été faits comme ça? Bien, à l'époque, c'était, comme on dit, les luthiers. Le violon, c'est l'instrument qui va reproduire le plus fidèlement une voix humaine. Il peut tous les registres possibles. Un alto, qui est un violon juste plus gros, il va être accordé plus grave aussi. Le violoncelle, encore plus gros, accordé plus grave. Puis lui, bien, on peut jouer de la contrebasse uniquement debout, mais c'est accordé encore plus grave. À votre connaissance, François, ça a commencé comment, ça, la contrebasse? Avec quel genre de musique? Bien, premièrement, on en a parlé dans les autres interviews. La musique baroque, la musique classique. Les luthiers ont fait ça pour avoir, justement, un instrument qui va couvrir les basses fréquences, les accords de basses, les notes graves. Cet instrument-là a été conçu à l'origine pour ça. Mais l'instrument a survécu jusqu'à nos jours. Justement, pour les styles de musique, parce qu'on parle des années 30, 40, 50, là, quand le yéyé a sorti ou encore... C'était très utilisé. C'est un instrument qui était très, très utilisé. Notamment, dans les années 50, où on voit, quand on est capable de regarder les anciennes vidéos, par exemple, Elvis Presley, on voit un contrebassiste qui est là. Les anciens chanteurs de contre-américains, on voit un contrebassiste. Et ainsi de suite, les grandes vedettes américaines des années 60, ils jouaient avec ça. C'était l'instrument par excellence pour faire de la basse. Le jazz? Le jazz. C'est un des rares styles de musique où la contrebasse est prédominante. Très, très utilisé dans le jazz. Mais je dirais que ça a été... Le problème, c'est de transporter ça. C'est très gros. Est-ce que c'est pesant? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est sûr que ça a un certain poids. Si on compare ça avec un violon, c'est beaucoup plus pesant. Mais ce n'est pas un instrument qui est pesant en tant que tel. Et bon, la différence, on a aussi des basses électriques aussi. Oui, oui, oui. Oui. La basse électrique, c'est justement... Ça a été inventé pour la simple raison que une contrebasse, c'est dur à transporter. La basse électrique, beaucoup plus petite, beaucoup plus facile de travailler avec ça. C'est pour ça que ça a été inventé. Oui. Et c'est ça, dans l'orchestre, c'est ça qui fait la grosse basse, le boom-boom. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. On va parler un petit peu, François, de justement le jouet, le feeling de jouer avec une contrebasse. Par rapport aux autres instruments, là. Alors, est-ce que c'est le son que ça donne, le feeling de ça, là? Jouer de la contrebasse, premièrement, c'est... Comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas un instrument avec lequel on peut jouer seul. Ah, d'accord. Jouer de la contrebasse seul, c'est un peu plate. C'est un peu plate. Tandis que quand il y a de la musique, bien là, on peut exercer les choses qu'on veut faire avec ça, là. C'est un complément dans un orchestre? Exactement. Exactement. Et lorsqu'on rajoute ça, c'est incroyable. Bien là, c'est parce que la musique, c'est comme si on l'assoie, tu sais. Là, ça vient... Il y a une pesanteur qui est là. Et puis, il y a beaucoup de profondeur. Bon, la contrebasse va servir à ça. Une présence, peut-être? Une présence. Et puis, le son d'une contrebasse, bien, c'est feutré. Très, très feutré. Contrairement à une bosse électrique, justement, le système d'amplification va faire l'ouvrage. Tandis que ça, bien, c'est comme un violon. C'est le bois uniquement qui parle. On va parler justement des parties de la contrebasse. Bon, c'est sûr que ça ressemble beaucoup en violon. Oui. Encore là, ma question piège les cordes. Est-ce qu'elles sont pareilles comme le violon? C'est les mêmes cordes, mais montées à l'envers. Autrement dit, la première... La corde la plus aiguë, c'est pas un mi, c'est un sol. Sol, ré, la, mi. Ça fait que c'est un violon. Autrement dit, c'est fait à l'envers. On joue, on est en position debout pour le faire. Ça fait que... Il faut avoir, il faut avoir, je dirais, la position de la main gauche comme ça. Puis là, on s'en va. On s'en va. C'est bien important que les doigts de la main droite doivent aller sous les mêmes cordes que touche la main gauche. Oui, évidemment. Donc, ça veut dire que vous jouez toujours la technique contraire de ce que vous êtes habitué de faire au violon? Exact. Exact. Parce que, oui, par exemple, je prendrais mon violon comme ça. Oui, je serais capable de jouer quelque chose. Je serais capable de le faire jouer de même. Mais, c'est pas naturel pour un violonneux de faire ça. Une contrebasse, bien là, j'ai pas le choix. C'est tellement volumineux qu'on n'a pas le choix d'être debout. Puis, il faut... Pour aller chercher les notes, chaque note, bien là, il faut vraiment écarter les doigts. Les notes sont vraiment éloignées l'une de l'autre, autant en haut qu'en bas, étant donné la grosseur du manche, puis tout ça. Mais la position des notes sur le manchon est totalement contraire du violon. Oui, exactement. Autrement dit, cette position-là, je prends cette note-là, mettons, ici, ça va être un do. Sur mon violon, ça va être un sol. La même position. Mais, c'est juste que c'est accordé différemment. C'est pour ça. Mais, on s'en va. Ça y est, on peut... Ça y est, ainsi de suite. On peut facilement s'amuser avec ça, là. Et vous, François, comment vous avez appris ça? La contrebasse, j'ai appris ça... Alors, c'est... Pour faire une histoire courte, dans ma tête, moi, puis dans la tête d'un petit gars, c'est un gros violon. C'est un très, très gros violon. Puis, mon père est accordeur de piano au Conservatoire de Québec, situé au sous-sol du Grand Théâtre. Puis, j'avais la chance, de temps en temps, d'aller avec lui. Puis, il m'avait tout fait visiter l'établissement. Puis, j'avais retenu ça, le numéro du local où étaient les contrebasses. Puis, la première fois que j'ai vu ça, j'étais obligé de grimper sur une chaise parce que la contrebasse... Moi, j'étais à peu près au même. Pour toucher à ça, monsieur, je trouvais donc ça gros. Puis, je trouvais ça beau. Puis, je m'étais promis qu'un jour, j'en aurais une. C'est de là que ça part. C'est de là que ça part. François Dumas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...